Thomas Yel, chef d'exploitation à Guémard, a fait une étrange découverte dans deux de ces champs de blé situés à Saint-Hippolyte. Donc ce sont deux champs, un qui est juste celui de l'autre, il y a à peu près trois hectares et demi en tout et c'est un collègue exploitant qui nous a appelé avant-hier, à midi, pour nous dire qu'il a vu des choses étranges dans le champ et donc on est venu voir, on a vu le blé qui était couché. Ça fait de jolis cercles et c'est assez impressionnant. Il croit avoir vu des gens se promener avec des bâtons. Donc voilà, après on n'en sait pas plus, on n'a vu personne. De ce que j'ai vu je pense que ça fait entre 20 et 30 heures. C'est la première fois, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas ce que ça représente, on ne sait pas qui l'a fait, donc c'est assez étrange, on n'a aucune idée de ce que c'est. Son champ d'à côté, cultivé avec la même variété de blé, a en partie versé du fait du vent. L'agriculteur se réjouissait que ceux-ci n'aient pas subi le même sort et voilà que ce phénomène, bien que joli, impactera lui aussi ses rendements. S'il a sa petite hypothèse sur la manière dont ces formes ont été créées, une chose l'étonne, les grains ne semblent pas avoir été abîmés. Je pense qu'il faut marcher dessus, mais avec des planches ou quelque chose pour bien le coucher, pour bien l'aplatir. Après pour faire des formes géométriques comme ça, il faudrait avoir des ficelles, des bâtons, je ne sais pas. Mais pour le coucher, quand on marche à pied, on arrive à le coucher, mais comme ça on ne peut pas le faire. Sur internet, on voit beaucoup de choses comme ça, des corps de cirque. Donc j'ai vu qu'il y en a un qui s'est fait la semaine dernière dans le Val d'Oise et voilà. Après, est-ce que c'est les mêmes qui ont fait ça ? Je ne sais pas.